Allez salut tout le monde des gens et bienvenue pour ce La Story d'IndoWorld de 2019 sur la suite de cette fraise dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. La Story d'IndoWorld de 2019 sur la suite de cette fraise dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la timelapse et de la timelapse. La Story d'IndoWorld de 2019 sur la suite de cette fraise dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la timelapse. La Story d'IndoWorld de 2019 sur la suite de cette fraise dont je vous laisse en compagnie de la timelapse. La Story d'IndoWorld de 2019 sur la suite de cette fraise dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la timelapse. La Story d'IndoWorld de 2019 sur la suite de cette fraise dont je vous laisse en compagnie de la timelapse. La Story d'IndoWorld de 2019 sur la suite de cette fraise dont je vous laisse en compagnie de la timelapse. Nous voici, nous voilà arrivés à la fin de ce Last Story d'intro World 2019 sur la suite de cette fresque avec un nouveau personnage qui s'appelle Stedum. Alors, sur la fiche que j'ai actuellement, que j'utilise pour avoir tous ces personnages, et bien, apparemment j'avais barré le nom pour en mettre un nouveau qui s'appelle Stedum. J'ai retrouvé une feuille où j'avais pas changé le nom, mais où j'avais noté les caractéristiques de chacun des personnages, alors pas tous parce que certains j'avais rien noté sur eux, d'autres j'avais rajouté quelque chose, c'est pour ça des fois je vous dis il y a un truc sur certains et d'autres pas parce que justement il y en a que j'avais pas noté caractéristiques sur eux. Et celui-ci en fait j'avais changé le nom parce qu'en fait certains s'appellent les Stedum et d'autres les Stellum parce qu'en fait certains sont diurnes et d'autres sont nocturnes. Donc voilà, il y en a qui vivent la nuit et d'autres voilà. Alors pour ceux qui vivent la nuit c'est les Stedum, alors que pourtant le D pourrait être comme diurnes, donc ça veut dire journée et l'oum parce que lumière en fait ils vivent surtout en journée, alors que les autres dorment la journée et la nuit ils sortent. Voilà, alors leur différence c'est qu'ils n'ont pas une grosse différence à part leurs poils et ceux qui sont de la lumière plutôt blum et bien sont plutôt aux couleurs plus claires que les autres qui sont plutôt aux couleurs foncées. Voilà, c'est ça que j'avais noté sur ma feuille, c'est pour ça que je trouvais bizarre que j'avais effacé le, plutôt barré le nom pour changer alors que non. En fait j'avais noté que je ne voulais pas effacer le nom, j'avais noté sur la feuille à l'époque que je ne voulais pas effacer le nom, je ne sais pas pourquoi j'avais barré le nom mais je l'avais barré sur la fiche et je l'avais changé alors que sur la fiche où j'avais marqué toutes les caractéristiques, il y avait tous les noms changés. Donc voilà pour ce nouveau personnage qui est en fait un ours, voilà c'est un ours un petit peu bizarre, vous voyez son corps est un petit peu bizarre mais c'est normal en fait, tous focalisés en fait sur son, pas sur sa tête en fait, voilà c'est parce que il a une forte tête, pour rigoler bien sûr là dessus et je n'ai pas mis de caractéristiques sur pourquoi sa forme, enfin c'est ça qui est bizarre, j'ai mis plutôt pour son nom que j'avais changé mais pas pour sa caractéristique physique. Donc voilà pour ce nouveau personnage, je vous invite comme d'habitude si vous aimez ce genre de concept à faire ce qui va apparaître à l'écran, pouce levé, vous abonner et vous avez aussi en lien dans la description de cette vidéo les différents réseaux sociaux pour en savoir plus sur ce qu'est là, salut tout le monde les gens en prod et aussi l'aider, comment partagez en retweetant les différents réseaux sociaux pour que ceci ait une meilleure visibilité, que des gens viennent s'intéresser à ce qui sera proposé et bien sûr viennent donner leur avis, critiques, poser des questions et donc ça aidera l'amélioration de la chaîne. Je préfère aussi prévenir que tous commentaires insultants, pas négatifs, insultants seront supprimés. Oui je ne dis pas négatifs parce que les commentaires négatifs du style des critiques négatives qui elles aident à l'amélioration de la chaîne, eux ils sont gardés, comme ça je les consulte et je verrai ce que je peux changer ou modifier ou s'il y a quelque chose qui ne va pas le voir pour faire quelque chose de mieux pour la chaîne et ça vous en serait beaucoup. Remerciez comme je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous et bien une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez salut à tous !